Donc je vais me contenter de rappeler quelques points et d'en soulever d'autres. Le premier concernant les recettes, nous sommes satisfaits du niveau des recettes pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, après les années difficiles, l'année 2014-2015, où les collectivités locales, notamment les communes, ont vu leur dotation fortement baisser. Depuis maintenant deux ans, celles-ci sont stabilisées, voire légèrement en hausse pour notre ville. C'est un point important qu'il fallait soulever et je crois que nous pouvons tous nous féciliter de ceux qui ont décidé de cette stabilité des dotations auprès des collectivités. Ça c'est le premier point important en termes de recettes. Le deuxième concerne les recettes de l'an des contribuables, c'est-à-dire les taxes locales, notamment la taxe d'habitation. Là, vous l'avez rappelé, mais je crois que c'est bien de préciser que les 85% des audaciens qui ont vu leur taxe d'habitation diminuer, pour celles et ceux qui ont payé, puisque finalement quelques-uns ont payé déjà pas, et pour celles et ceux qui ont payé, cette baisse de taxes d'habitation va se poursuivre sur l'année 2019, ce qui fait que près des deux tiers de cette taxe d'habitation sera une réduction importante et elle sera compensée pour les collectivités, même si le contour n'est pas tout à fait précisé, on voit quand même déjà les grands axes, donc il n'y a pas de manque à gagner pour la collectivité, il faut bien le préciser, ces régimes d'exonération partielle au total de taxes d'habitation sont des régimes qui existaient depuis bien longtemps, puisque lorsqu'il y avait l'exonération de taxes d'habitation pour les contribuables, il ne fallait pas penser que la collectivité était totalement perdante, c'est-à-dire qu'elle ne percevait pas ces exonérations, elle était compensée déjà partiellement par l'État, même si avec le temps, les gouvernements qui se sont succédés ont un petit peu oublié de les indexer, ces remboursements, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a toujours des petits doutes quand on parle de remboursement ou d'indexation sur des prises en charge par l'État. Donc deux points importants sur les recettes, dotation de l'État stabilisée, taxes d'habitation, poursuite de la veste pour l'ensemble des contribuables, au moins 87% des dotations, donc deux points très positifs, maintien des taux, vous l'avez précisé, donc on est tout à fait favorables, bien sûr, c'est le maintien des taux, dans un contexte difficile, il faut l'avouer, donc certes les oppositions pourraient toujours réclamer une baisse, puisque ça c'est toujours très 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 populaire, mais je crois qu'il faut aussi, et vous savez que nous le sommes ici au Livre du Conseil municipal à Saint-Dié, être responsable, et je crois qu'on ne peut pas demander une baisse de taxes d'habitation à Saint-Dié dans ce contexte de budget assez compliqué à équilibrer. Pour autant, en rappelant que les recettes d'une collectivité sont également des taxes sur l'électricité, c'est un grand débat aujourd'hui, on en a parlé depuis des semaines et des semaines, juste pour mémoire, les collectivités, notamment les communes, perçoivent une taxe sur l'électricité, je crois qu'à Saint-Dié, ce doit être à peu près autour de 500 000 euros de recettes, mais je vous propose des fois ce soir, pour ne pas faire démagogie de baisser cette taxe sur l'électricité, il faut la maintenir à son niveau, parce que nous en avons besoin, pour assurer les frais de fonctionnement et les investissements. Donc en conclusion, comme l'année dernière, l'opposition votera l'ensemble de ces recettes, y compris bien sûr les taux. Une fois qu'on a dit cela, le sujet, ce sera bien sûr les dépenses, avec deux natures de dépenses, le fonctionnement et l'investissement. Mais avant de venir sur ces détails, je voudrais rappeler quelques chiffres qui ont juste le mérite de nous remettre dans le contexte et qui n'ont pas vocation à être considérés comme une critique, mais c'est un constat. Si on regarde ce qui s'est passé un petit peu dans le rétro, donc en 2015, qui est l'année de référence concernant, puisque 2014 était un peu compliqué et surtout totalement impliqué par justement la suite que vous avez à reprendre derrière l'ancien mail. En 2015, au compte administratif, nous avions une population qui avait été revenue de 22 413 habitants. Et le budget 2019, vous avez présenté avec une population de 21 112 habitants, ce qui fait une baisse de près de 1300 habitants en 4 ans, même si ce sont des années décalées. Il ne faut pas comparer 15 à 19, malgré les années que j'ai précisé. Il y a un décalage concernant les statistiques. Mais il y a une baisse importante à Sénier des Vosges. Et l'une des conséquences de cette baisse, ce que l'on calcule par habitant, on voit que la dette du budget principal était à 1584 en 2015, au compte administratif, et l'Esprit de 1600 euros en 2019. Donc on voit bien qu'il y ait un effort de désendettement, il est évident, je ne vais pas l'en mettre en cause ce soir, mais quand on ramène par habitant, du fait qu'il y a moins de population, la charge par habitant sur le budget principal reste relativement importante. Alors dans ce contexte, on vous l'a dit, on est une opposition constructive depuis de nombreuses années, on ne va pas vous demander de dépenser plus que l'on peut. Donc, deux sujets, le fonctionnement, vous avez évoqué les baisses sensibles de certaines dépenses. Lorsqu'on regarde sur l'évolution budget 2018 et budget 2019, on voit effectivement une baisse des frais de personnel et une baisse des charges à caractère général. Dans ça, les frais généraux, pour faire plus simple, il y a effectivement une légère baisse, mais malheureusement, cette baisse additionnée sur ces deux postes est inférieure à la baisse de l'attribution de compensation qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a, quelque part, un budget qui est en diminution tant en recettes qu'on dépense, et donc on a, quelque part, peu de moyens d'améliorer l'excédent de fonctionnement. Une fois qu'on a dit cela, vous avez présenté un budget ce soir qui prend en compte une partie des dépenses de fonctionnement parce que, mais c'est présenté, ce n'est pas du tout une volonté de cacher les choses, c'est bien précisé dans vos rapports, il y a 2 244 000 euros de dépenses non, pour l'instant, inscrites dans ce budget que vous avez présenté, parce que si on avait mis ces 2 2 2 000 000 euros de dépenses qui sont réelles, on aurait eu un budget qui était compliqué à présenter. Soit, ben si, il n'y a qu'une seule solution, j'allais dire, on est obligé d'enlever des investissements. Donc, c'est un budget provisoire qui ne va s'équilibrer que par l'excédent de 2018. Si on prend l'année 2019 seul, ça ne s'équilibre pas, sauf enlever des dépenses d'investissement. Donc, nous avons besoin d'un excédent pour arriver au montant des investissements que vous avez précisé ce soir, qui sont plus importants que les années précédentes, mais qui restent, et vous l'avez également dit, en deçà de la moyenne nationale. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas vous proposer d'augmenter, parce qu'on ne peut pas augmenter les investissements par rapport à notre structure de budget. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. Et pour qu'on ait un excédent de 2018, qui est indispensable pour qu'il ait fait ce budget, il faudra qu'en 2018, on va attendre quelques semaines, il y ait eu des bonnes nouvelles en termes de recettes de fonctionnement, j'en ai plus, ou qu'il y ait moins de dépenses de fonctionnement, ce qui est possible aussi, semble-t-il, ou alors, ce qui est souvent le cas, que l'on n'ait pas complètement investi ce qui était prévu. C'est la seule façon de dégager un excédent. Plus de recettes de fonctionnement, moins de dépenses de fonctionnement, moins de dépenses d'investissement. J'allais dire, il pourrait y avoir plus de recettes d'investissement, mais c'est plus aléatoire. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est que l'on vit aujourd'hui dans des budgets qui s'équilibrent par des excédents des années précédentes. Et qu'on est obligé de le faire. C'est-à-dire, on doit toujours présenter des budgets qui seront équilibrés par des excédents antérieurs. Donc, on a bien votre attention sur ce point-là. Voilà en quelques mots, M. le maire, les points que je voulais souligner ce soir, en complément de ce qui avait été évoqué, nous avons une différence essentielle, puisque le reste, ce sont des points relativement accessoires, sur la nature des investissements que vous avez engagés sur ce mandat. C'est sans doute sur ce point-là qu'on a le plus de différence. Il y a des investissements qu'on n'aurait pas faits. Il y en a d'autres qu'on aurait faits, mais à moindre coût. Et de ce fait, ce qui n'a pas été lancé sur les premières années, vous allez le lancer sur la fin de ce mandat ou sur le mandat suivant, notamment la place du marché et voire la place de la cathédrale. Et c'est des investissements qu'il fallait faire au début de votre mandat, M. le maire, à la place d'autres. Vous savez que nous avons toujours eu un doute sur les 2 millions d'euros pour un parc qui est maintenant inauguré. Sur un parc, à 500 000 euros, on a plus que des doutes, etc. Ce qui a été fait dans le passé, ce sont des investissements qu'on aurait préféré être faits sur d'autres points importants de cette ville. Donc, on en subit où vous voulez les conséquences. Le dynamisme de notre ville n'est pas complètement mis en cause. Je sais que vous avez la volonté de le faire, mais je pense que les choix d'investissement n'ont pas été libres, tout au moins pour une partie d'entre eux. Et que vous finissez ce mandat avec cette absence. Vous allez le relancer. Au débat de la dernière fois, vous avez évoqué certains points, certaines propositions qu'on a pu faire, que vous voulez reprendre dans les années à venir. Donc, on vous en remercie par avance en espérant que quelqu'un les mettra en place, vous ou d'autres. Vous savez ce que je vous ai dit il y a quelques semaines. Il faudra le faire pour notre ville. Il est important de redéblier celle-ci. Dernier point, c'est sur l'agglomération avec des transferts. Je reprenais ce qu'on avait écrit il y a un an où on vous proposait de transférer tout le pôle culture. Une partie de celui-ci est à transférer. C'est une bonne chose. Il reste effectivement l'école de dessin. Il faudra qu'on l'envisage. On vous propose également de faire des transferts sur les équipements sportifs intercommunaux. On avait fait quelques exemples comme le terrain de rugby ou le golf de mémoire. Je crois qu'il faut garder cet aspect-là en tête parce que ce sont des clubs sportifs qui ont un rayonnement intercommunal au niveau de l'agglomération. Et ça paraît logique que vos collègues maires prennent en compte ces éléments-là. Surtout que quand on regarde ceux qui viennent jouer et au golf et au rugby, ils sont pour une grande majorité pas spécialement des audaciens. C'est d'ailleurs une bonne chose. Donc il y a encore un travail à faire. Vous savez qu'on était précurseurs sur l'agglomération. On reste de plus en plus convaincu qu'il fallait le faire. Et vous le faites avec beaucoup de dynamisme. Je sais que ça tamère donc il y a une tendance quelquefois à vouloir vous freiner. Je suis interdit volontairement d'un des conseils pour préciser pour ces communautés pour préciser que nous sommes tous gagnants. Il n'y a pas que la mise d'un des gagnants. Également, les communes dites plus rurales sont également gagnantes avec l'agglomération. Il faut qu'on poursuive d'une manière peut-être plus accélérée ces investissements au niveau de l'agglomération parce que les capacités financières sont plus importantes que la ville de Saint-Dié. Avec le temps et les transferts, nos capacités vont se réduire ce qui est également logique. Mais ayons tous ensemble cette volonté de faire en sorte que la déodacie sorte d'une situation compliquée. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir le faire parce que d'autres territoires ne nous attendent pas. Donc il faut encore être meilleur que les autres parce qu'on a un volume qui est plus petit en termes de population même si l'agglomération est importante en termes de capacités financières. Donc il faut qu'on soit doublamment meilleurs et dans ce contexte-là monsieur le maire vous aurez toujours notre avis. Merci.